Elle devrait donner une nouvelle impulsion ? Nissan Pulsar, créée pour secouer la classe moyenne. Jusqu'à présent, la Volkswagen Golf domine la classe compacte, mais les ventes dans ce segment ne font qu'augmenter. Nissan veut sa part du gâteau. Les arguments de la Pulsar, un petit prix, de nombreux équipements de série et plus d'espace que dans la Golf. Avec 2,70 mètres, la Nissan Pulsar a le plus long empattement de la classe compacte, ce qui est particulièrement agréable pour les passagers arrière. Son design est clairement basé sur celui de son grand frère, le SUV Qashqai. Pourquoi pas, après tout, c'est avec ce modèle que Nissan a réussi à dépasser les ventes du Volkswagen Tiguan. Cependant, bien que la stratégie de Nissan soit bonne au niveau du prix pour cette gamme, les espérances de vente sont assez basses. Nous serions arrogants de ne pas tenir compte de la meilleure vente du secteur, la Golf. Mais nous nous différencions de ce modèle, bien sûr, avec un prix bien plus attractif, un rapport qualité-prix plus que correct, et bien plus d'espace que n'en propose la Golf, avec toutes les assistances électroniques de série. Mais, en toute modestie, nous ne pensons pas que la Pulsar devienne tout de suite leader du marché des compacts, comme l'a été le Qashqai. Le modèle affiche une nouvelle image de Nissan, qui se caractérise par le liseret de métal en forme de V sur la grille. Cependant, elle ne se distingue pas particulièrement des autres compacts sur le marché. Dans cette gamme de véhicules, le design émotionnel n'est pas un facteur de vente. A l'intérieur, elle est bien structurée, ce qui aide à l'apprivoiser plus rapidement. Ces dernières années, Nissan s'est vraiment améliorée au niveau des instruments. Elle n'a pas à rougir devant la concurrence allemande. Sa plus grande force réside du côté passager arrière. En termes d'espace, les sièges arrière et la capacité de stockage de la Pulsar sont incomparables. Le coffre peut s'ajuster pour passer de 385 à 1 400 litres. Le prix de base pour le moteur essence 1,2 litres est de 15 990 euros, soit 3 000 euros de moins qu'une Golf avec des équipements similaires. Nissan a déjà une histoire dans le segment C, celui des voitures compactes. Les Japonais veulent de leur côté créer un nouveau style avec la Pulsar. Nous avons une belle et longue histoire dans le segment C avec la Nissan Sony, bien connue pour sa fiabilité, et la Nissan Almera réputée, elle, pour sa technologie issue du segment D et implantée à une compacte. Mais avec la Pulsar, nous proposons quelque chose de nouveau. Un nouveau design, de nouveaux espaces, une combinaison de nombreux gadgets électriques qui n'existent pas dans ce secteur. Cela méritait un nouveau nom, c'est une nouvelle impulsion. C'est pourquoi nous l'avons appelé Pulsar. Tout est beau, tout est chic, spacieuse, abordable, bien conçue. La Pulsar peut se pavaner, mais le marché européen est noyé sous les compacts. Environ 30 modèles différents, rien que dans cette gamme de véhicules. Prendre le dessus dans un tel environnement n'est pas chose facile. Le nom de Pulsar attise la curiosité et inspire la nouveauté, mais ce n'est pas suffisant pour se différencier des autres compacts. Mais c'est déjà un bon départ si l'acheteur potentiel relie ce nom à la nouvelle apparence et de nouvelles performances. Sous-titrage Société Radio-Canada